Alors, avec les naisseurs, éleveurs du meilleur cheval anglo actuellement, quelques petits mots pour comment vous êtes venue tout d'abord aux anglo ? Parce que mon mari m'a offert la mère de bénévolos. Parce que lui, il a des chevaux de course depuis 40 ans. Et moi, j'avais des chevaux de ses seaux. Il devait trouver que je ne m'intéressais pas trop aux courses. Un jour, il m'a dit, tiens, je t'ai acheté cette jument. Ce que je ne voulais pas. Et finalement, j'ai dit, je vais faire saillir, j'ai fait, et voilà. Et il est sorti bénévolos. Un musulman et un premier produit, voilà. Un premier produit, tout de suite dans le mille. Et comment il était quand il était jeune ? Quand il a été présenté à deux ans, il a été champion suprême, déjà. C'est déjà significatif. Son nom a une petite antériorité, parce que j'ai déjà eu un cheval, il y a 25 ans, qui s'appelait bénévolos, tout court. Et qui a couru huit courses, qui s'accidentaient derrière, sept victoires et une phase au second. Donc, j'ai décidé, on a décidé ensemble de l'appeler bénévolos. Et lui a fait mieux, puisqu'il est à 12 victoires aujourd'hui. Donc, on ne peut pas rêver mieux d'avoir un cheval comme ça. 12 victoires, comme il a pouru 15 courses. Il a pouru 15 courses, oui. Et des places. Oui, bien sûr. C'est tout. Peut-être dans 25 ans, il y aura encore un troisième bénévolos ? Des places, c'était des accidents. Si je vous mettais de naissance, ça ne va pas être facile. On aussi, on peut se créer, toujours. Oui, quand même. On est conscient quand même aussi qu'on n'en aura pas un autre comme ça. Parce que d'habitude, il est monté de derrière. Là, il est parti devant. On me disait qu'il n'aimait pas le télérin lourd. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Je crois qu'il est capable de tout faire. En plus, ce qu'on doit dire, c'est que c'est un cheval à l'entraînement. J'avais tout à l'heure, les personnes qui le montent, extrêmement gentil. Au boxe, alors que c'est un cheval entier quand même. Au boxe, il est adorable, câlin et tout. Gentil, vraiment, c'est un cheval... Je ne sais pas si vous l'avez vu au rang, avec quelle placidité. C'est un cheval merveilleux. Mais doucement. Par contre, dès que le joquet monte, il prend des centimètres. Vous avez vu les oreilles, tout ça. Mais tant qu'il est en main, c'est une patte de cheval. Moi, j'ai vu, malgré que j'étais inquiet, parce que le poids, un terrain qui n'est pas le sien, j'étais quand même très inquiet. Mais quand j'ai vu partir au canter, il est parti, il n'a que l'empannage. Ça, c'est très... Ce cheval, il en veut. Ça m'a un peu rassurée. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui. C'est prétentieux de dire ça, mais je vais chercher dans tous les anglais. Je ne crois pas qu'il n'y en ait un qui fait quand même. Vous croyez que c'est le meilleur qui ait jamais existé ? En plat, pas loin. Il faudra que je fouille, mais pas loin. Il y en a deux qui ont été bons antérieurement, mais il sera quand même difficile à battre tant dans les gains que le nombre de courses, 12 courses de gagné. Vous vous rendez compte ? Il doit s'approcher 300 000 de gains. Pour un anglo, c'est très bien. C'est considérable. Voilà, donc on ne peut pas espérer mieux. Merci beaucoup.